La lésion de droit Les jeunes qui sont pris en charge par un établissement, un organisme ou une personne, comme une famille d'accueil, le directeur de la protection de la jeunesse, un centre de réadaptation, ont des droits qui sont protégés par des lois. La loi sur la protection de la jeunesse et la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Lorsque l'établissement, l'organisme ou la personne qui prend en charge le jeune ne respectent pas ses droits, c'est ce qu'on appelle lésion de droit. Exemple de lésion de droit Une jeune fille de 17 ans vit de sérieuses difficultés à la maison. Sa situation est signalée au directeur de la protection de la jeunesse. Le DPJ procède à son évaluation, mais ne consulte pas la jeune fille. Un enfant de 5 ans est hébergé dans un centre de réadaptation. Son père veut lui rendre visite. Toutefois, le directeur général de l'établissement refuse la demande de ce dernier. Le directeur général d'un établissement décide de recourir à l'hébergement en unité d'encadrement intensif pour un adolescent. Celui-ci désire contacter son avocat pour contester cette décision. Il n'a toutefois pas eu la possibilité de le faire. Que faire en cas de lésion de droit? Contactez-nous par ATS 514-873-2648 Par courriel, accueil à commercial CDPDJ.qc.ca Sous-titrage ST' 501